C'est donc le président de l'Assemblée Bokoubi qui a présidé la cérémonie inaugurale chantier en présence du chef du gouvernement Junko Guebe Kale. Je vous propose des précisions avec la presse de l'Assemblée Nationale. C'est dans une atmosphère de grands jours que le président de l'Assemblée Nationale, Justin Bokoubi, a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du palais Léomba et de la reconstruction de son hémicycle. Fin 2016, le président de la République, chef de l'État, son excellent Alibou Ongima, se lue à René à l'Assemblée Nationale, un cadre de travail encore à l'évolution. En présence du Premier ministre qui a accompagné certains membres du gouvernement, la représentation d'autres députés, le maître d'œuvre, a donné des caractéristiques techniques. La reconstruction d'une nouvelle hémicycle de 9 067 places, même endroit, la fonction des réseaux améliorés d'eau et d'électricité concernés. Joyeux architectural aux allures futuristes, ce projet est un emploi d'outil. La traduante de l'excellence des rapports vieux de plusieurs décennies entre le Gabon et la Chine. Cette année marque le 46e anniversaire des relations typiques entre la Chine et le Gabon. Pour mémoire, l'Assemblée Nationale avait été la cible de manifestants au sortir des élections présidentielles de 2016, occasion pour l'honorable Faustin Bokoubi d'appeler plus d'un à un sursaut de patriotisme et à la préservation des édifices publics. Oui à la démocratie multipartite, mais non à la haine et à la division. A noter que c'est trop estimé à plus de 16 milliards de francs CFA, son projet pour durer 14 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.